Je suis en Serbie, oui, à Novi Sad. T'entraînes qui en ce moment ? Jumkur, Damir Jumur et mes enfants. Super. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est hyper sympa. Alors, Petar, tu es né le 27 juillet 82 à Novi Sad, en Serbie, une des villes les plus durement touchées pendant la guerre d'ex-Yougoslavie. En tant que joueur, tu as été 411e mondial à ton meilleur en simple. Tu as gagné un challenger en Ouzbékistan et 266e en double. Tu es reconverti comme entraîneur. et tu as coaché du lourd. Ivo Karlovic, 14e à son meilleur pendant 4 saisons. Vous avez gagné ensemble 3 titres. Andréa Petkovic, 5 saisons et 9e joueuse mondiale à son top. Philippe Krajinovic, qualifié finaliste à Bercy 2017. Tu t'es d'ailleurs torcelu après la balle de match. Oui. Et Damir Jumur. Bon là, ça fait 7 mois, on vient de commencer. D'accord. Mais Ivo Karlovic, j'ai entraîné beaucoup plus que 4 saisons. Je l'ai entraîné 5 saisons et demi parce que je l'ai entraîné en 2009. Après, on a travaillé pendant un an et quelques et là, on est reparti en 2014 jusqu'en 2018. Donc, 5 saisons et demi. Et beaucoup plus que 3 titres. Je pense qu'on a gagné 6 titres ensemble. Voilà. Donc, c'est pour corriger des présentations. Tu as tout à fait raison. Philippe Krajinovic et Damir Jumur, tous les deux top 30. Et Malek Jaziri, top 50. Malek, j'ai entraîné très peu, quelques semaines. Tu as échappé à la guerre en fuyant ton pays quelques heures avant la fermeture des frontières. Oui, c'est ça. Pour être entraîneur de tennis, il faut être un peu fou et que tu l'aies. Oui, ça c'est vrai. Il y a du monde qui peut confirmer. Tu es papa de deux enfants. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu es arrivé en France, à quel âge et dans quel état d'esprit ? En 99, en mars, un très bon copain de mon frère qui était pilote chez OTAN, il a dit que tes parents sont en froid et qu'ils dégagent au plus vite de la Serbie parce qu'on va le bombarder. Donc, on est parti en voiture, on a pris des affaires. Je suis parti à Sainte où mon frère a joué handball professionnellement. Il était déjà là-bas en France. Tu as tu Charentes, Sainte-La Rochelle. Donc, j'ai passé à Sainte un an et demi avant de venir sur Paris. Et sur Paris, j'ai resté pendant 8 ans. C'était la frayeur de partir de Serbie ? C'était comment l'état d'esprit ? Le pire possible. Donc, il y a un pire qui peut arriver en humanité que la guerre. Et surtout la guerre civile et surtout la guerre dans ta ville que tu aimes le plus et où ils sont tous tes amis. Donc, c'est dans un état d'esprit catastrophique. Donc, pendant un an, j'étais un peu perdu en France parce que j'ai venu en France, je ne parlais pas du tout français. Peut-être que je connaissais 10 mots. Et à Sainte, il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent anglais. Donc, c'était très compliqué au début. Donc, et surtout quand je suis arrivé en France, ils m'ont donné... Il faut que je nomme cette personne parce qu'ils ne connaissent rien en tennis. Dominique Poy. Il m'a donné le classement 15 en France. Et moi, j'avais déjà largement le niveau de moins 4-6. Donc, du coup, j'ai perdu une saison et demie. Voilà, j'ai perdu mon temps. Donc, je n'ai pas pu gagner d'argent et rien. J'étais à 17 ans là-bas sans rien. Donc, j'ai été obligé de passer mon premier tournoi. J'ai joué à Lagorre où j'ai passé, je pense, 14 tours. J'ai battu même moins 15. J'étais classé à 15. Du coup, je n'ai... Ce n'était pas... Un an et demi, c'était des souvenirs catastrophiques, on va dire comme ça. Une fois que j'ai déménagé à Paris, ça allait de mieux en mieux déjà. Mon état psychologique et tout, tout allait mieux. où j'ai rencontré ma femme et voilà. Donc, c'était... À partir, on va dire, de 2001, ça a commencé à être très bon. Et je me suis habitué en France. J'aime la France. J'aime la France et j'ai commencé à aimer la France qu'à partir de, on va dire, 2001-2002. Au début, pour moi, c'était comme si j'étais enfermé en prison, on va dire comme ça. Même si la France, c'est un pays formidable, mais c'était comme ça l'expérience personnelle que j'ai vécue. Tu as des amis qui sont morts à cause de la guerre dans ta ville natale ? Vous avez des amis proches, proches ? Non, mais dans le bombardement, il y avait 2000 civils morts. Donc, ils ont même bombardé l'école, ils ont bombardé la télé et tout ça. Donc, il y a plein de monde qui se moquent, ils n'ont pas dû être morts. Ce n'est pas l'armée, les gendarmés. Donc, voilà, c'était... Mais surtout que je n'ai pas pu revenir en Serbie pendant 8 ou 9 ans. Et c'est le pays que j'aime plus au monde, l'endroit que j'aime plus au monde. Parce que j'étais bloqué en France. Mon passeport serbe, il était expiré. Et j'étais bloqué en France carrément. Pendant 5-6 ans, je n'ai même pas pu faire des tournois à l'étranger, faire des tournois futurs ou Challenger à l'étranger. Donc, j'étais vraiment dans une situation super compliquée à gérer. Tu vois, qui est coach aujourd'hui et qui connaît le très haut niveau, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas réussi à aller au-delà de la 400e place mondiale ? Déjà, c'est simple. Bon, mon début, moi, j'étais très fort jusqu'à mes 17 ans. J'étais déjà à saison numéro 1 en Serbie de moins 18. Après, j'étais bloqué. Bon, la guerre, déjà, ça m'a touché psychologiquement. J'ai eu des blessures graves et j'ai eu mononuclose que j'ai traîné longtemps. Donc, on va dire au passage que j'ai perdu deux saisons. Et voilà, après, je n'ai pas eu l'argent pour me payer un coach et tout ça. Donc, j'arrivais vraiment tout seul, vraiment tout seul. J'arrivais à 400e place en une saison et demie professionnelle qui est, je pense, super rapide. C'était bien comme progression. Mais après, j'ai éteint les limites. Donc, il faut quelqu'un… J'ai éteint mon limite si j'allais voyager tout seul. Et j'avais la famille déjà, donc j'étais père très tôt. Et je n'avais pas vraiment le temps à perdre. Parce que même si tu es 400e mondial, tu galères au niveau financièrement. Et ma femme, elle était étudiante. Et donc, ce n'était pas vraiment évident à gérer tout ça. Donc, quand j'ai joué, j'ai joué avec la pression. Mais pas la pression de perdre un match, mais au niveau financier. Donc, la pression financière qui est super compliquée à gérer. Et après, comme je l'ai dit, j'avais besoin de quelqu'un. Avec un coach, moi, je sais que j'avais le matériel dans le top 100 maintenant quand je regarde en arrière. Mais tout seul, c'est dur de te pousser, de te corriger dans les moments chauds des matchs. Donc, c'est assez simple. J'avais besoin d'un entraîneur. J'étais papa déjà à 20 ans, à 20 ans et demi. Donc, mon fils, il a 17 ans et demi maintenant. Et voilà. Donc, il a même allé avec moi dans un premier tournoi étranger. On est allé au Portugal. Toute la famille était avec moi où j'ai gagné le satellite. Ils étaient avec moi. Donc, il y a plusieurs trucs pour lesquels je n'ai pas percé plus haut. Comment tu t'es rapproché d'Ivo Karlovic au départ ? Au départ, déjà, Dushan Vemic, c'est un de mes meilleurs copains. Il était jeune. Il est venu deux dernières années, de 2007-2008. Il passait deux mois chez moi à Paris. Il venait avant Roland Garros et tout ça. Et lui, il était partenaire de double d'Ivo Karlovic. Et donc, déjà, quand Dushan, je l'ai entraîné en même temps. Quand j'étais joueur professionnel, j'ai joué des tournois professionnels. J'ai joué des CNGT français. J'ai joué des matchs par équipe. J'ai fait les entraîneurs dans le club mercredi dès que j'ai pu. Et j'ai entraîné Dushan Vemic. Donc, moi, j'ai déjà fait cinq choses en même temps. Même quand j'étais 400, 500 mondial. Et voilà. Donc, par Dushan Vemic, j'ai connu Ivo. Si on passe déjà à 2009, à 2009, quand j'ai rencontré Ivo, on était à Miami ensemble. Et lui, il a perdu neuf premiers tours de suite. Il était vraiment dans le trou-troux. Il cherchait un coach. Il a arrêté avec le coach. Là, on a commencé à travailler un peu. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé que tu perds neuf premiers tours de suite ? Et lui, il a dit, il a changé des raquettes. Il a changé complètement la raquette. Du coup, il est revenu à ces nouvelles raquettes. Il est venu sur Paris chez moi. Et il a resté, même s'il a perdu le premier tour de Roland contre Huyt, il a resté encore trois semaines chez moi à Paris. On s'est entraînés comme des fous. On a fait des séances de trois heures et demie d'affilée pendant trois semaines. Et on est partis tous les deux en Angleterre. Et là, il a déjà fait le boom. Donc, il n'a gagné aucun point cette année-là à l'ATP. Et là, il a gagné cinq matchs au Queens. Et après, à Wimbledon, il fait quart de finale où c'est son meilleur résultat au Grand Slam. Et après, on est partis aux États-Unis. Il a enchaîné des super résultats. Et du coup, il a fini. Il a sauvé l'année. L'année où il pouvait sortir facilement de 100, il était dans le top 30. Et voilà. Et comme ça, ma carrière de coach décollait directe. Après trois mois de travail, j'ai eu de la chance et opportunité commencer avec un joueur si bien classé et avec ce potentiel-là. Mais ça décollait direct. Vous s'entraîniez où à Paris ? J'ai joué pendant sept ans à Bagneux, dans le club. Et après, j'ai deux dernières années en tant que joueur, j'ai joué à Cam de Montrouge. Donc, on s'entraînait à Montrouge sur Terre avant Roland. Et après Roland, on s'entraînait dans un tout petit club à Paris-sur-Dur. Je ne sais même pas le nom du club, pour être honnête. Je crois que vous étiez allé à Montrouge ou à SMTC aussi, avant Wimbledon. Oui, on était à SMTC. Et on était à Châtillon, je crois, ou dans un club sur Terre-sur-Dur. Donc, on s'entraînait là-bas. Et j'ai changé complètement le système d'entraînement que lui, il avait par avant. Parce qu'avant, il s'entraînait comme un joueur normal. Du coup, on a fait tellement de services, des services volés, des attaques et tout. Et ça marchait tout de suite. Donc, j'ai eu cette chance. Mais bon, avant d'entraîner Karlovic, j'ai entraîné à Bagnud, des enfants. J'ai entraîné, j'ai joué avec des joueurs qui sont avec Tabatroun, Maxime. Il était, je crois, promotion en France. Donc, ce n'est pas vraiment que j'ai commencé tout de suite avec Ivo. Qu'est-ce que ça fait de coacher un des joueurs les moins faciles à regarder ? Karlovic, c'est un joueur qui a eu beaucoup de mal à trouver un sponsor, par exemple, qui n'avait pas forcément la cote. Comment tu le vivais ? En fait, moi, j'ai simplifié complètement son jeu. Donc, pour moi, c'était facile. Et lui, même s'il avait eu trois ans de plus que moi, il a eu confiance totale des débuts. Donc, il est le mec le plus facile à coacher. Beaucoup plus simple qu'un mec à 4-6 ou 5-6. Il est complètement ouvert d'esprit. Même dans les moments chauds, 6-5 au tiebreak, au troisième, tu le dis, décale au deuxième balle, il décalait. Donc, il ne se posait pas la question. Même s'il prenait un ace sur le T, le service laissé, il ne te connaît pas de mal. Donc, pour moi, c'était... Ah oui, il m'a donné l'opportunité à décoller 6 euros en tant qu'entraîneur. Et c'était simple. Moi, j'ai vraiment... J'ai dit à lui qu'il arrête complètement son revers lifté. Parce qu'il faisait une fois sur deux une faute. Donc, quand j'ai commencé avec lui, j'ai dit, tu ne vas faire que chip-in en slice. Et dès que tu peux décaler un coup droit, tu décales. Et chaque balle courte ou même pas très courte, tu vas au filet. Bon, après, en 2014, quand je l'ai coaché, c'était encore mieux qu'avant. Parce que moi, j'avais déjà l'expérience. Parce que j'ai passé quatre saisons avec Petkovic où j'ai eu des super résultats et tout. Et là, c'était encore mieux. Là, on a changé où il a servi deuxième balle à 190. Parce qu'avant, il servait à 160. La deuxième, là, il a pris une autre dimension. Donc, à 34, 35, 36 et 38 ans, il était top 20. Et en plus, en dehors de ça du cours, on était des meilleurs potes. Mais on est toujours. On est toujours des super copains. On dort de cours. Donc, on a passé du bon temps ensemble. On passait toute la journée ensemble. On a même dormi, avec 80% de cas, dans la même chambre d'hôtel. Avec les autres joueurs, normalement, tu ne partages pas la chambre d'hôtel. Mais avec lui, on était vraiment proches. Et c'est pour ça que les résultats, ils ont été si bons. Il faut se dire qu'avant, en 34 ans, quand je l'ai pris la deuxième fois, il était 160e mondial. Donc, tout le monde se disait, tout le monde rigolait sur moi. Pourquoi tu as pris Karlovic ? Il est si mal classé, il est fini, il est vieux. Mais voilà, après, 4 ans après, j'ai montré qu'il a eu tort. Allez, là. Quels sont les 3 meilleurs souvenirs sportifs que tu as avec Ivo ? Ouf ! Avec Ivo, il y a déjà des tournois qu'il gagnait. Mais en fait, tu sais quoi ? On se souvient plus de moments qui font plus mal que les bons moments. Ça, c'est incroyable, le tennis. Déjà, on va commencer par le pire souvenir. C'est mon fils à Washington. Ça, je peux dire qu'on n'a pas dormi pendant 2 mois. Même s'il a gagné le tournoi après, ça faisait tellement mal parce que Gaël, il ne pouvait même pas arriver à 30 dans un jeu où Ivo, il sert pour le match à 6-4, 5-4 pour un titre de 500 et il se met à mouiller, lancer la balle n'importe où au service. Et voilà, donc ça, c'était les pires souvenirs. Mais le meilleur souvenir, bon, c'est ses victoires. Il y avait à Roland où il bat Dimitrov. Quand Dimitrov, il était top 10. Il faut dire qu'avant ça, Roland, il a gagné deux fois le match en 10 saisons. Et il fait trois nombres de suite, troisième tour. Ça, c'était des super souvenirs. Il y a des victoires aussi, 24-22, ou victoires antélogiques, ou je ne sais pas, même à Wimbledon. Le meilleur souvenir, on va dire, quart de finale au tout début, quand j'étais jeune, et tout de suite, il fait quart de finale à Wimbledon. Oui, Batsunga, il était cinquième mondial, Verdasco, qui était vitième ou neuvième. Mais il y en a plein. Quand tu passes cinq saisons et demi, tu ne peux pas raconter des meilleurs souvenirs en deux minutes. Qu'est-ce qui t'a appris sur le tennis, Ivo ? Déjà, au service. Moi, déjà, chaque joueur que j'entraîne, j'apprends même plus d'eux qu'eux de moi. Donc, voilà. Mais avec Ivo, il vaut énormément au service. Moi, je voulais tout le temps parler. Il a corrigé même mon propre service. Et déjà, son mental, qu'il a peur de personne, qu'on respecte. Pas respecter autant, on respecte chaque humain et chaque joueur, mais zéro respect avant le match. Donc, il faut vraiment qu'il te bat sur le court. Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, quand j'étais en Serbie. Moi, j'avais cet état d'esprit que je vraiment respectais personne. Et en France, on perd ça. Parce qu'en France, le système avec des perfs et avec le classement, il te fait, même si tu joues à un mec qui a deux, trois classements dessus de toi, que normalement, tu vas perdre et tu le regardes et tu te dis bien joué, blablabla. Donc, lui, il m'a remis un peu mon mental que je l'avais avant, qui était inné dans moi, que j'ai vraiment zéro respect pour personne. Qu'il sorte sur chaque match, avec l'état d'esprit, il peut battre ce joueur. Parce que lui, il m'a raconté l'histoire quand il avait 25 ans, il a joué la troisième tour, fait derrière. Et avant le match, il pensait, « Ah, j'ai envie de faire un bon match. » Tu sais, que faire un bon match. Et il sort du coup, il perd 7-6, 7-6, 6-7, 7-6. Et après ce match, il voulait se tabasser. Parce que s'il avait différents états d'esprit, il pouvait passer, ça pouvait passer. Il était juste content, accroché, fait derrière. Donc, c'est surtout au niveau mental que j'ai appris beaucoup avec lui. Est-ce que vous faisiez beaucoup de coordination comme il est géant ? Oui, beaucoup de coordination. Lui, il fait vraiment beaucoup de physique. Il fait vraiment, vraiment. Il fait tous les jours le muscu. Avec Slavin, son entraîneur physique, il travaille beaucoup. Et comme je l'ai dit, en tennis, on faisait 40 minutes de volée par jour. Donc, son volée, il était, on va dire, OK, mais il est devenu un super voléeur. Et son revers slicer, il était moyen, mais en tant qu'on s'entraînait qu'on slice, il est devenu hyper fort. Oui, beaucoup sur le jeu de jambes, beaucoup sur le déplacement, parce que lui, il faut toujours qu'il... Il travaille beaucoup au muscu aussi, énormément de jambes, parce qu'il faut qu'il est fléchi, qu'il est bas. Et c'est, oui, c'est pas évident pour lui. Comment est-ce qu'il fait pour être toujours là à 41 ans ? Pas son travail. Comme je l'ai dit, là, il a un peu baissé déjà en arrêté, parce que j'ai senti, même en arrêté, il était top 20 toujours. J'ai senti qu'il n'y avait plus la gnaque. Mais il pouvait être même maintenant top 50, sans problème. S'il a la même envie à l'entraînement et qu'il sort tous les jours taper trois heures la balle et faire des trucs comme il faut. Oui, il n'a pas le même gnaque comme avant, mais il s'entraîne toujours. Il va servir tous les jours 40 minutes tout seul, il va avec son panier, il fait du physique, mais tennisiquement, il a baissé. Maintenant, il s'entraîne une heure et demie par jour à la moyenne. Mais comme j'ai dit, c'est super fort où il est à 41 ans, mais il pouvait être même top 50. Je suis persuadé parce que le service, il est toujours là. Si tu lui mets des boîtes de balles dans les coins... tu peux le mettre même à poil, tu peux le mettre et il descend par une boîte de balle. Non, mais c'est impressionnant. Le service, c'est de loin meilleur d'histoire. Il n'y a même pas de comparaison aux premières balles. Deuxième balle, il est venu au niveau Disney, mais première balle, de loin le meilleur. Surtout sur la surface rapide. Et si tu n'avais pas été son coach, tu ne te serais pas dit « Putain, regardez Karlovic, c'est chiant ». En fait, en France et en Europe, il y a du monde qui agit surtout en France. Ils disent « c'est chiant ». Mais par exemple, aux États-Unis, c'est une attraction. Comme on avait beaucoup de célébrations aussi après chaque victoire, on faisait un peu le show. Aux États-Unis, c'était rempli. Il y avait plus du monde qui regardait lui qu'un mec à 20e mondial qui joue gauche-droite. Moi, j'aime la diversité. Déjà, tout le monde presque. Maintenant, ils jouent pareil. Ils ont de bons coudres à revers, la surface. Elle est pareille partout. Donc, voilà. Et en Asie, en Japon, c'était Godzilla vivant. Donc, quand on sortait en ville, il y a des gens qui sont venus comme ça. Ils l'approchent, ils le regardent et lui, il fait « ouh ». Comme ça, il va. Il commence à crier, il court. Donc, en Japon, c'était une présence. Mais oui, c'était spécifique. Moi, en fait, ça ne me faisait pas chier. Surtout qu'il y avait break d'avance, je prenais plaisir à regarder. Bien sûr. Ton joueur, c'est différent. Ensuite, pour coacher une fille, est-ce que tu as dû changer beaucoup de choses dans ton discours, ton approche ? Ben oui, moi, j'ai un discours assez sec et assez franc. C'est un peu choquant. Donc, Petkovic, heureusement qu'elle est de Balkan, elle est serbe aussi. Donc, elle s'est habituée, mais au début, quand on a commencé les premiers mois, ce n'était pas bon. Donc, déjà, discours par rapport aux filles et déjà rajouter des choses progressivement. moi, au début, j'ai dit, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Mais bon, avec Petkovic, c'est un thème, il faut que je te parle 20 minutes, je ne peux pas te dire 4 ans. On a travaillé 4 ans, je ne peux pas te raconter une minute. Mais c'était, oui, j'ai changé, j'ai progressé énormément en tant que coach, en coach en fille. il faut dire que Petkovic, c'est la plus grande travailleuse que j'ai jamais rencontrée dans le monde professionnel de sport, n'importe quel sport. C'est elle qui est venue te chercher ? Ou c'est toi qui allais l'avoir ? En fait, ses parents, ils ont une maison à Novi Sad. Et elle, elle passe à Novi Sad. Et du coup, comme Ivo, il était blessé et il n'était pas certain est-ce qu'il va revenir parce qu'il était déjà âgé. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire juste le tournée aux Etats-Unis ? Parce que moi, j'allais continuer avec un coach. Elle me disait ça. Moi, je dis, vas-y, on fait une tournée aux Etats-Unis. Comme je l'ai dit, trois premières semaines, ce n'était pas formidable. Mais déjà, elle avait aussi le mental, un peu comme les Français ou les Allemands. Ils respectaient tout le monde déjà. Deuxième match qu'elle jouait, moi, je le coach, elle jouait contre Sharapova. Et Sharapova, elle mène 680 ans. Et Andrea, elle a plus dix à chaque point que Sharapova fait. Même si elle fait un bois, une ligne, elle est en retard ou je ne sais pas quoi. Elle m'appelle au coaching au bas, à Cincinnati. Et moi, je descends et je ne ramène que le papier et le stylo. Et je lui dis, écoute, quand le match se finit, tu prends l'autographe d'elle. Voilà. Tu le prends l'autographe parce que tu le regardes comme une star et je ne sais pas, tu le respectes trop. Mais vas-y, gueule dans sa face, démonte-la. Bon, elle perd ce match, elle perd le 6-3, mais du coup, elle a commencé un peu gagner le bon temps serbe. Après, US Open, elle fait 4e tour où elle va à Petrova, 5e mondial. On va dire qu'après US Open, pendant 3 ans, elle n'a perdu qu'une fois avant le 3e tour. Donc, chaque fois, elle passait au moins 2 tours dans le tournoi et elle n'avait plus aucun respect pour n'importe quel jeu. Donc, elle est devenue une serbe, une vraie serbe. Après avoir coaché Karlovic, ta valeur, elle a doublé, triplé, quadruplé en tant que salaire de coach ? Ah bah oui, oui, forcément. Déjà, après Petkovic, comme je dis, Petkovic, elle était top 10. Moi, je l'ai prise, elle était 40e mondiale et elle était dans les top 10 pendant deux saisons. Donc, déjà là, mon valeur, je pouvais entraîner une fille, je pouvais entraîner, on ne va pas dire n'importe qui, mais j'avais déjà les portes ouvertes. Le jour où j'ai arrêté avec Petko, j'avais quelques offres, mais moi, j'ai pris tout de suite et j'ai appelé Ivo pour deuxième fois. En deuxième, là, on parle de 2014, j'ai appelé Ivo et là, j'ai dit, je viens d'arrêter avec Petko, on commence, on recommence, on fait une aventure et elle lui dit, oh putain, moi, j'ai pris le coach il y a un mois et demi, il est super gentil, je ne sais pas quoi faire, là, c'est compliqué. Et il m'a dit, quelqu'un m'appelle, ma mère m'appelle, ma mère m'a appelé. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit ça, il dit, il faut que je réfléchisse, il dit, je te rappelle, moi, je lui ai dit, il faut que tu me rappelles dans une heure, peut-être que je suis pris. Et oui, il m'a rappelé, dix minutes après, il dit, tu sais quoi, on y va, on commence demain. Donc, on se retrouve demain à Memphis et après l'histoire, bon, après, il fait finale directe. Ce n'était pas le coaching tennisique, mais il avait de nouveau la confiance et vraiment un ami à côté de lui et vraiment quelqu'un qui faisait confiance. Et derrière, il enchaîne, demi-finale, finale, il fait quatre finales cette année-là et déjà, comme je l'ai dit, on dort de 100, il a commencé l'année peut-être 160, il a fini déjà peut-être 22. Je vais dire 22, je ne suis pas sûr, je n'ai pas tous les chiffres exacts, je me souviens de chaque résultat, mais des classements exacts, je ne me souviens pas. Et bon, c'était comme ça. Et après, tu parles de valeur. Mon valeur, vraiment, il a explosé, c'est après Kreynovic, où je l'ai pris, le mec, il a commencé l'année, il était 300e mondial et moi, je l'ai pris, il était 130 mondial, mais vraiment, lui, il n'a jamais passé, il a passé une fois, deuxième tour à la tournée ATP avant ça. Et lui, il avait aussi énormément de problèmes avec le respect et tout. après tous les résultats de Bercy et cinq challengers qu'il a gagnés et où il a monté à 26e place, là, vraiment, mon valeur, il a explosé. C'est bon ça. Avant de trop avancer, est-ce que tu peux nous faire pareil, les deux, trois meilleurs souvenirs avec Petkovic, même si ça prend du temps, n'hésite pas. des meilleurs souvenirs où elle fait dans la même année, 2011, elle fait trois quarts de finale de Grand Schlem, donc ça, c'était bon. Elle gagnait aussi le titre à Strasbourg avant Roland, ça, c'était bien, mais où elle fait la même année, elle fait deux finales de Masters et deux demi, donc là, c'était, en même temps, c'était des super souvenirs, en même temps, c'était des souvenirs qui font très mal parce qu'elle perd la finale de Masters à Pékin où elle mène 4-2 ou 4 ans en troisième contre Advanca et elle perd et chaque quart de finale de Grand Schlem de même année, elle n'a pas joué. Mentalement, elle n'était pas habituée à jouer tout de suite si haut et enchaîner des matchs si fortes, donc vraiment, des trois défaites assez sèches et mal jouées, mal jouées, donc en même temps, des meilleurs souvenirs mais toujours un goût amer ou je ne sais pas comment on dit en français parce qu'elle perd assez sèchement et elle perd 6-1, 6-4 en Pékin Australie au quart de finale, au quart de finale de Roland elle perd 6-0, 6-3 contre Sharapova où elle a battu deux fois la même année sans jouer et quart de finale de US Open qui était chaotique où elle a dû jouer sur Armstrong à cause de la pluie et ils l'ont mis sur le cours numéro 13 devant 300 personnes qui ont joué un quart de finale de Grinchland et elle était perdue contre Bozjan qui, c'est pour ça que c'était le goût amer parce que si elle donnait, si elle a joué avec son potentiel qu'elle avait à son niveau et qu'elle a perdu moi je n'ai pas de goût amer mais vraiment quand tu joues à 20% de tes moyens des matchs si importants ça fait mal quand je pense même en arrière ça fait mal et pourquoi elle a dégringolé après au classement qu'il s'est passé ? En fait elle était top 10 elle était 9e mondiale et elle avait 4650 points je me souviens exactement numéro 1 mondiale Bozjan Kiel avait 6000 points donc il n'y avait que 1400 points de différence parce que pendant cette période Serena elle ne jouait pas ou elle était blessée du coup elle avait 5 mois à ne pas défendre des points à Andrea donc elle avait vraiment le chemin ouvert de Totop et là il arrive une blessure elle fait une glissade à Stuttgart où elle fait une entorse de cheville où elle pète les 3 ligaments elle pète tout dans la cheville donc elle est obligée de faire l'opération et elle fait l'opération et elle a 5 mois d'arrêt donc on n'a pas attendu 6 mois qu'elle prend le classement protégé et le premier tournoi de retour où elle n'était pas vraiment prêt elle pète le ménisque donc là elle n'a pas joué encore pendant 4 mois et du coup tu as perdu le classement donc elle a dégringolé sans jouer mais après il faut se dire qu'elle est revenue en 6 tournois elle est revenue en dehors de 100 à 30ème mondial donc c'était hyper rapide la remontada de Petko après elle n'a jamais vraiment retrouvé le niveau qu'elle avait avant l'année où on a arrêté elle était déjà 30 où il avait 9 mois de points de défendre elle est re-entrée où elle était on va dire 11ème mondial ou 10ème mondial mais après elle a commencé comme on dit dégringoler tout doucement donc à mon avis elle ne s'entraînait plus avec la même intensité parce qu'on était comme des deux fous c'était surtout elle est comme j'ai déjà dit la plus grande travailleuse au monde entier elle mérite chaque euro qu'elle a gagné au tennis donc quand j'entends les joueurs ATP qui se plaintent pourquoi les filles gagnent autant d'argent et tout mais j'ai dit si un de vous qui s'entraînait comme Andréa vous étiez dans le top 5 facile tous les mecs que j'ai coaché s'ils ont fait l'entraînement comme Andréa ils sont dans les top 5 donc déjà je l'ai fermé la gueule vite fait concrètement sur l'entraînement elle faisait combien d'heures elle faisait quoi en plus que les autres déjà l'intensité moi je l'ai entraîné 4 ans et elle a fait peut-être une séance à 90% d'intensité d'engagement elle était tout le temps en bloc à 100% c'est pas je suis le genre d'entraîneur qui n'aime pas faire les deux séances par jour donc faire une séance mais une vraie de 2h30 ou 3h de séance mais à fond elle était tout le temps là mais c'est incroyable même ses matchs elle jouait elle était tout le temps là tout le temps parce qu'au niveau talent quand on regarde service cours droit rien n'est exceptionnel donc mais elle a ce talent de travailleuse dans la tête qui est impressionnant donc elle faisait la différence tous les jours par rapport aux autres et elle donnait 20% de plus que n'importe quel autre joueur ou jeu et donc son talent qui n'était pas énorme naturel elle a récompensé par la intensité dans le travail elle était toujours réfléchie elle était professionnelle à 100% concernant Philippe Krajinovic j'ai lu que Novak lui avait payé des coachs donné un appart à Belgrade il a donné l'appart il a laissé l'appart à utiliser déjà ça ils ont mal traduit mes phrases c'est un journaliste en France qui a tourné mes mots donc il a donné il a laissé l'appart qu'il peut utiliser et vivre gratuitement dedans et c'est vrai qu'il payait ses coachs il payait un italien un entraîneur italien et voilà Novak il a toujours cru même qu'en lui il était de sentier mondial il a toujours cru en lui parce que tout le monde au service c'est quel potentiel il a il a une technique parfaite c'est le mec plus solide au tennis parce qu'il a un coup droit revers de dingue il peut changer direction de deux coups à n'importe quel moment il a amorti de revers il a un super volet il avait juste pas un service exceptionnel et il avait pas de couilles on va dire comme ça et moi je lui ai rajouté les couilles donc déjà qui sert comme un homme sa deuxième balle elle était hyper faible elle est à 120 et après juste quelques mois de travail il a commencé à servir à 160 au deuxième balle et voilà il est devenu un homme et après c'était hyper rapide l'explosion parce que lui aussi lui voulait pendant des années que je l'entraîne il m'a appelé quand j'ai coaché Andréa quand j'ai coaché Ivo il m'a dit jusqu'à quand l'Ivo il va jouer j'ai envie que t'es mon entraîneur il me disait ça tout le temps moitié en rigolant mais il me disait tout le temps et donc quand j'ai arrêté avec l'Ivo et lui il m'a appelé et on a commencé donc lui aussi je peux dire qu'il était complètement ouvert d'esprit il prenait il m'a écouté mais comme un dieu on va dire comme ça pour ça les rapides les résultats ils étaient si rapides et sa progression elle était si explosive même on va dire comme ça parce qu'il changeait énormément dans son jeu en très peu temps et la paire de couilles tu l'as trouvé où ? la paire de couilles déjà comme j'ai dit j'avais ça dans mon mental avant que je l'ai perdu en France qu'Ivo il m'a rajouté dans mon coaching et surtout lui il gagnait tout le temps contre des bons 600 le premier set mais après il reculait dès que le deuxième set il allait 2 mètres ou 3 mètres derrière la ligne et 2-3 mètres derrière la ligne si tu joues au fond de court t'es une merde il y a 1000 personnes qui peuvent faire ça donc c'est facile jouer 2-3 mètres derrière la ligne si tu joues 3 mètres derrière la ligne et gagner des matchs t'es obligé Dominic Thiem et frapper chaque balle de toutes tes forces avec énormément d'effet même Nadal il était sur la ligne il s'est rapproché même David Ferrer 10 dernières années de sa carrière il est venu sur la ligne avant il était 3 mètres derrière donc le tennis moderne il a changé énormément dans cet endroit et au niveau de service je l'ai dit attends parce que moi même si je joue ça fait 12 ans que je ne joue pas des matchs officiels j'ai gardé mon niveau ténistique parce que j'aime le tennis je tape moi-même trois fois par semaine au moins et moi j'ai dit moi je peux attaquer tout de suite ta deuxième balle donc moi je suis capable de le montrer tout de suite en attaquant qu'il est obligé de modifier ça et il a modifié donc c'est pas qu'on a traîné avec Petco si on revient j'étais obligé de rajouter des choses une chose tous les 3-4 mois donc on était obligé d'aller lentement avec Philippe on va dire en deux semaines et lui aussi il est incroyable au niveau ténistique et son engagement de tennis il est aussi un des meilleurs mondiaux lui son problème c'était au haut pas c'est physique où il n'est pas capable de se motiver à faire du physique et il s'est passé quoi après Versy parce qu'on n'en entend pas énormément parler après Versy il a eu dans le pied il a eu une blessure et donc il était obligé il a raté Open d'Australie il a raté deux mois et demi et tout de suite premier tournoi après les blessures il est revenu à Rotterdam il bat Ali Asim il fait quart de Marseille demi de Dubaï il fait 3ème tour Indienville c'est 4ème tour de Miami donc il enchaîne hyper bien il monte à 26ème place et là le truc au pied il a eu il traînait je ne sais pas comment on appelle ça Interfastitis je ne sais pas comment on dit ça en français bon dans les pieds il a eu un problème donc il s'est il n'a pas pu jouer pendant 6 mois et voilà et après comme lui il était toujours classé 200 300 c'était pour lui dur de rester chez lui et prendre le temps de se soigner et attendre qu'il est à 100% pour faire des tournois lui il est allé à Wimbledon sans exagérer avec 2 heures de tennis donc il n'a pas joué pendant 4 mois il a frappé 2 heures de tennis et il a joué avec sa copine qu'elle joue au niveau 15-4 chez les hommes donc il a eu 2 heures de tennis avec 15-4 et il est parti faire le Wimbledon et donc parce que lui il ne pouvait pas attendre vraiment être à 100% et du coup à Wimbledon comme il n'a pas joué 4 mois il s'est blessé au bras parce que comme il a un talent tellement énorme il menait 1-7 et break contre un Chiléen au premier tour mais du coup lui il était prêt à faire 1-7 et il a fait 4 longs-7 et là il a eu une nouvelle blessure et voilà et après il s'est compte du temps quand il se blesse mais bon au début c'était dur pour lui c'était dur pour lui rester à la maison et quand il sait qu'il peut voir 60 000 euros ou 50 000 euros seulement s'il se présente en tournoi et avant il galérait financièrement il n'y a 6 mois et donc voilà c'était pour ça mais maintenant je pense il est 35 mondial je ne sais pas 32 selon toi pourquoi Djoko est moins populaire que Roger et Rafa alors qu'il a l'air plutôt généreux avec ce qu'on a dit juste avant déjà il est de Serbie non mais c'est vrai c'est le numéro 1 numéro 2 quand même avant ça déjà Federer c'était une icône il est toujours c'est un dieu de tennis donc Elvie il était tout le temps 3ème Djoko avant de commencer la série Nadal il est de Espagne mais les 3 ils sont exceptionnels et déjà il n'a pas de chance parce que Federer c'est un dieu de tennis Rafa c'est un dieu de mental mais qui joue à 100% chaque match 100% chaque entraînement donc tu ne peux pas pas aimer parce qu'il se donne à fond et il a un comportement les deux exceptionnel les deux ils ont un comportement sur le court donc voilà et donc il y a un peu tout pourquoi il est il est de Serbie lui il s'énerve de temps en temps il casse de Rake Djoko il y a des gens qui n'aiment pas trop ça il commence à gueuler mais bon voilà en Serbie il est aimé c'est un dieu vivant pourquoi tu dis il est de Serbie et c'est un inconvénient c'est un défaut déjà il ne faut pas oublier même moi j'ai senti ça quand j'arrivais à 99 en France on était regardé pas plus maintenant on était regardé comme des agresseurs presque comme des terroristes donc les gens les gens ils ne sont pas tous hyper intelligents qui savent c'est que le jeu de politique toute la guerre c'est la politique il n'a rien à voir avec le peuple surtout pas avec les sportifs il n'y a pas un sportif au monde normal qui a envie de faire de la guerre moi je sais en tout cas que moi personnellement je ne vais jamais faire une guerre mes enfants non plus donc voilà des gens intelligents mais avec les médias qui étaient jour pour jour pendant des années les Serbes sont ça les Serbes sont ça ça rentre dans la tête dans les arrière-pensées des gens maintenant je sais en quelle situation ils sont des gens de Syrie ou Afghanistan des pauvres gens que tout le monde regarde comme des merdes et en fait ils sont dans la situation c'est pas eux qui l'ont choisi être en Hongrie en France en Allemagne je pense qu'ils préféraient rester chez eux et vivre une vie normale tu parlais de tes enfants comment tu gères d'être sur le circuit toute l'année avec deux enfants dès qu'il y a vacances scolaires ils sont avec moi en tournoi voilà ils sont nés même quand il est né moi j'étais joueur professionnel donc ils sont habitués que je suis pas tout le temps là donc on va dire que 25 semaines par an qu'ils sont pas avec moi mais en même temps on peut dire que c'est dur mais en même temps c'est bien quand j'arrive à la maison ils ont envie de voir le papa et passer du temps et moi quand je suis en Serbie je suis 24h avec eux je fais pas autre chose vraiment je passe du temps avec eux et ta femme c'est quoi ? en fait en Sorbonne elle a fini pour être professeure d'allemand français anglais donc elle a fait la fac de langue à Sorbonne à Paris elle était étudiante pendant que j'ai joué donc on avait pas de revenus mais maintenant elle fait rien elle est avec les enfants en fait elle fait beaucoup de choses elle travaille à la maison elle amène les enfants en entraînement mais elle fait rien pour gagner d'argent on va dire comme ça tes enfants jouent au tennis ? bah oui mon fils il joue au tennis là il s'est mis tard moi je voulais qu'il fait du foot surtout pas de tennis pour que je passe pas ma vie entière dans le tennis mais en force de voyager au tournoi avec moi il a commencé à faire son tennis et il joue tous les jours maintenant et là on va dire un niveau 1-6-0 mais on va voir où il va être et ma fille elle est super forte peut-être un des meilleurs mondiales dans son âge déjà à moins 10 ans en Serbie elle est numéro 1 donc elle c'est sûr qu'elle va être très forte c'est bon ça énorme tu dis que pour être coach de tennis il faut être un peu fou pourquoi ? bah déjà moi quand j'ai commencé mon première expérience j'ai coaché tout de suite un mec 30e mondial si je n'ai pas de courage à lui dire quelque chose moi je n'ai pas peur même si je peux entraîner Djokovic et lui dire des choses comment ils sont et être franc déjà j'ai ça comme force donc je suis complètement honnête et je dis tout le temps tout cash et c'est hyper simple même un enfant de 3 ans il peut comprendre mon coaching s'il est à côté de nous moi je suis ce type d'entraîneur que même l'enfant de 3-4 ans il peut te comprendre je simplifie le jeu de tout le monde que j'entraîne il y a des artistes que j'ai essayé d'entraîner et que c'est dur à faire mais moi à force d'entraîneur je simplifie tout passons à Damir Zumour déjà lui il a monté à 23e mondial et il a commencé à faire des fêtes mais 2-3 fois par semaine il a un peu perdu la pédale on va dire comme ça ça c'est un peu la faute il n'y a que Djokovic il n'a pas eu ça des joueurs balkanais donc il réussit déjà à ce jeune âge à être si forte et comme il s'est sacrifié il ne sortait pas et une fois qu'ils sont devenus très bons ils ont commencé à faire la fête donc il a commencé à faire la fête et tout ça et après normal à ce niveau il commençait à tomber les blessures ils ont commencé à arriver et moi tout de suite quand il m'a appelé déjà il sorti de top 100 il m'a appelé pour l'entraîner et moi j'ai dit ok on peut mais je lui ai donné trois conditions j'ai dit bon respect total par rapport au coach mais respect pour hygiène de vie déjà tu peux sortir mais une fois pas moins tu ne peux pas te bourrer la gueule tu ne peux pas faire ça déjà qu'on revient au normal il a commencé à faire ça du coup au niveau physique il monte il n'a plus de pépins physiques il n'a plus de blessures mais bon là comme c'est au tennis c'est dur bon déjà là avec Corona c'est un peu compliqué on est bloqué mais de nouveau il est obligé de faire des qualifs maintenant donc ce n'est pas si facile à exploser et revenir au niveau de classement mais au niveau de jeu là il est déjà top 50 et s'il travaille bien pendant deux mois il peut revenir au niveau de jeu le top 20 mondial donc il a le matériel parce que au niveau de déplacement c'est un des meilleurs au monde et il a un super toucher de balle et voilà mais je n'ai pas encore trouvé comme j'ai trouvé pour Ivo ou Andrea ou Philippe j'ai trouvé le déclic qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse comment réagir mentalement que lui il est tout le temps à 100% avec lui je cherche encore lui il est voilà donc c'est intéressant être en train dans le tennis avec chaque joueur tu n'as pas un chemin ce n'était pas un truc noir et blanc ou un formula magique et tu dis ça va marcher avec lui ça avec l'autre non mais chaque joueur c'est un nouveau bouquin on va dire comme ça et oui on va dire que c'est un bouquin compliqué pour moi au début c'était chinois mais là ça vient d'être allemand voilà donc mais je vais le mettre en serbe je vais le mettre le bouquin en serbe et là il va déchirer tout mais au début je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passe c'était vraiment compliqué comment tu fais pour te former pour devenir un meilleur coach est-ce que tu vas voir d'autres coaches tu parles beaucoup tu lis tu fais des formations tu fais comment déjà là tu vois que je parle beaucoup mais tu n'apprends pas beaucoup si tu parles beaucoup déjà j'ai compris ça donc je suis tout le temps entouré Novak c'est mon ami Marin Cilic Ivo donc je suis tout le temps entouré dans le tournoi parmi les joueurs et surtout qu'est-ce que j'essaie c'est s'écouter pas parler je suis populaire entre eux parce que je dis beaucoup de bêtises beaucoup de blagues donc ils rigolent bien à côté de moi mais moi je veux dans chaque dîner chaque repas qu'on fait que j'apprends quelque chose de chacun donc même j'ai vu ça chez Novak par exemple qu'on a fait quelques dîners avec Ivo Novak et moi Novak il voulait toujours passer le thème au service demander à Ivo qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce que tu penses avant de servir quand est-ce que tu décides ou à quel endroit tu vas servir et bien moi j'ai pris un peu la technique de Novak donc je suis entouré parmi des joueurs très forts même parmi des bons entraîneurs j'essaye d'écouter et après essayer sur le terrain et je peux essayer même sur moi-même parce que j'ai gardé mon niveau tennistique et voilà donc au tennis quand tu voyages dans les plus grands tournois du monde tu as problème si tu es ouvert d'esprit si tu n'es pas un con qui sait tout les pires des gens qui n'avancent pas c'est des cons qui pensent qu'ils savent tout donc une fois que tu penses que tu sais tout tu commentes descend ton niveau même en tant qu'un entraîneur je veux écouter chez les gens intelligents même chez les préparateurs physiques je regarde chaque séance je le fais avec des joueurs et je l'apprends tous les jours donc en regardant en écoutant en regardant sur la télé aussi je regarde même quand je suis à la maison quand il y a une saison je regarde tous les jours un match et quand on est en Grand Slam ou dans les tournois je regarde toute la journée en fait des matchs et après quand on s'entraîne par exemple on a fait des préparations à Dubaï on a fait des entraînements avec Novak ou avec Roger tu piques tu prends 2-3 exercices de Roger tu prends 2-3 exercices de Novak tu passes ta journée avec Novak tu cours avec lui tu lui demandes qu'est-ce qu'il fait comment il fait pour récupération et voilà et tu progresses et moi j'ai eu la chance que je suis ouvert qu'il y a beaucoup de Céas beaucoup de Balkanais qui jouent que je parle français je parle anglais aussi donc voilà pour moi c'est facile de me mettre en contact et apprendre des choses Est-ce que tu as une anecdote sympa avec Roger ou Rafa ou Joko à raconter en dehors du cours ? ça en fait j'ai fait le bouquin et après j'ai fait des millions non mais on est comme une famille des anecdotes on ne peut pas raconter vraiment non mais comme je dis je ne peux raconter que des tennis ou des entraînements qu'on a fait on dort on parle on rigole bien mais c'est voilà Quel est le plus gros regret de ta carrière jusqu'à aujourd'hui ? Le plus gros regret déjà que la guerre allait arriver vraiment je pense que j'ai pu exploser très tôt être tout de suite dans les 200 à 20 ans donc il y a eu cette guerre il y a eu cette monoclose il y a eu blessure de quadriceps et après le regret financièrement que je n'ai pas pu investir dans un bon entraîneur vraiment qui me suit deux saisons et que je vois où ça peut m'amener au niveau de joueur mais moi je suis genre de mec que je ne sais pas que je le regret que je me réveille malheureux le matin pas du tout ça c'est si je regarde en arrière mais j'ai vraiment zéro regret qu'est-ce que j'ai pu je fais tout qu'est-ce que j'ai pu avec des moyens que j'ai eu donc c'est assez simple donc moi j'ai donné mon meilleur avec des moyens et comment dire circonstances qui sont là voilà on a compris je parle comme un politicien voilà c'est un Macron qui me regarde puis ça ministre de sport je vais devenir quel est l'échec qui t'a le plus appris bon l'échec au tennis on a l'échec presque chaque semaine donc chaque défaite c'est un échec mais tu apprends de chaque semaine mais après pfff the biggest one the biggest one là déjà avec Philippe que je l'ai laissé aller à Wimbledon ça me fait très mal que je n'ai pas pu le retenir et qu'on montre que lui il pouvait être top 5 sûr et certain à côté de moi c'est sûr qu'il pouvait être top 5 ça c'est un regret qui me fait super mal qu'il n'a pas resté à Novissade il était à Novissade chez moi pendant 6-7 mois dans la ville où j'habite et là où on a fait des miracles ça ça me fait mal très mal avec Ivo je n'ai pas de regrets avec Andrea Petko c'était des regrets qu'elle allait très tôt après ses blessures mais bon on va dire que ce n'est pas des regrets mais aller avec Philippe qu'on n'a pas pu attendre encore un mois un mois et demi qu'il est à 100% et on a un peu travaillé ensemble bêtement bêtement c'était vraiment bête parce qu'on a fait des super résultats et voilà ça c'était ça c'est mon regret en tant qu'entraîneur en tant que joueur de tennis j'ai eu des matchs où j'ai mené 5-3 3e 45 mais mon plus grand regret pour être honnête c'est que j'ai eu mental de français parce qu'au Challenger j'ai perdu qu'une fois dans ma vie au premier tour de Challenger donc chaque fois j'ai passé le premier tour de Challenger mais chaque fois j'ai joué au deuxième tour contre des mecs top 100 et chaque fois j'ai respecté des mecs mais c'est sûr au moins sur les vies des fêtes que j'ai eu j'ai pu les serrer trois fois et moi je ne pensais pas à cet instant-là moi je pensais que c'était des Martiens qui jouent beaucoup mieux au tennis que moi en fait si tu joues bien au tennis si tu sers bien ça joue au détail donc ça joue au paire de couilles vraiment que tu es lucide et si tu es bien physiquement tu peux taper n'importe qui moi ça me fait très mal que j'ai eu mental français voilà au moment où j'ai pu percer ça me fait très mal ça quand je regarde en arrière que j'ai respecté des joueurs même j'ai respecté même des joueurs qui sont 150 200 mondial ça me fait mal ça me fait mal parce qu'une fois que j'ai pu m'entraîner avec des top 100 et tout même avec Philippe mais maintenant le jour même quand on fait des séries jusqu'à 11 du fond il galère pour me battre donc du coup je me dis et lui c'est un des joueurs les plus solides du fond de court et là je me suis dit voilà ça c'est mon regret regret surtout sur le mental que j'ai respecté des joueurs selon toi le mental de français c'est une maladie ? c'est une maladie c'est une maladie c'est le système qui est le meilleur au monde pas me prendre mal c'est le meilleur au monde le système de tournoi mais il a un déficit cet effet ta mental que tu joues en perf c'est pas bien pour devenir un champion c'est le meilleur meilleur système pour être dans les 500 meilleurs joueurs du monde pour être même dans les 100 meilleurs joueurs du monde mais pour être vraiment un champion pour être Novak Djokovic Anna Ivanovic Yelena Yankovic je sais pas des joueurs qu'on a eu qui sont un numéro 1 il est pas bon le système le vrai système il faut commencer en ligne donc jouer tout le monde en ligne mais le problème en France qu'il y a je sais pas 2 millions licenciés il y a tellement de monde mais bon après il faut se dire des moins bons ils font des tournois pour des moins bons et des forts ils font des tournois en ligne que tout le monde commence en même temps et que voilà si tu joues personne n'a envie de perdre au premier tour mais si tu es moins 2 et tu joues à moins 30 au premier tour tu vas dire putain mais je vais pas faire un first je vais pas perdre au premier tour je vais serrer à moins 30 et déjà ça te change le mental donc après quand tu joues à moins 30 une fois que tu l'as serré deux fois tu vas se dire tout est serrable tout est possible donc c'est ça le problème du système français c'est sûr parce que moi je l'ai fait comme j'ai dit j'ai passé de niveau à 15 donc j'ai passé tous les classements français en très peu temps et je peux dire c'est un très grand problème belle analyse j'avais jamais vu le truc sur cet angle là parce que toi t'as pas senti le système serbe toi t'étais pas dans les autres pays où c'était commencé en ligne et tout toi t'es né et t'as vécu toute ta vie dans le système français donc c'est normal que tu vas pas de cet angle là donc c'est pour ça qu'il est bien apprendre de chaque culture tennistique là on parle que de tennis c'est bien prendre tout de chaque culture il faut prendre des meilleures choses si on parle de toilette il faut prendre un toilette japonais pas un toilette je sais pas turc ou voilà donc il faut prendre de chacun il faut prendre des meilleures choses c'est la même chose au tennis il faut faire un mix en système si on veut former des pros et des vrais champions que la France il a tout pour l'Ivoire donc vous avez n'importe quel village en France il a le terrain de tennis chez nous il y a 15 ans en Serbie même la ville d'où est Monique Kasselech on avait pas salle de tennis les gens ils peuvent pas croire ça donc on jouait que l'été 8 mois et les 4 mois on jouait dans les gymnases à l'école où c'était mon tiers terrain quelle est ta plus grande fierté Benita ? bah bon c'est mes enfants ma famille mais au niveau au tennis que même par rapport je peux même dire comme ça sèchement par toutes les merdes qui m'ont arrivées si jeune que j'ai arrivé je vis même mon rêve aujourd'hui j'entraîne des joueurs motivés parce que moi je voulais jamais être un B.E. j'ai eu l'occasion même de travailler en France aux Etats-Unis en Chine j'ai eu des offres de fou mais je voulais pas entraîner des joueurs comme on dit qui n'ont pas faim et vraiment donc ma plus grande fierté que j'ai fait 10 ans avec des joueurs super motivés qui ont été dans le top 20 mondial top 10 chez les filles donc moi je suis fier fier de moi que j'ai réussi par tous les merdes qui sont tombés sur moi même à très jeune âge déjà 8 ans il y avait la guerre dans mon pays donc moi j'ai vécu de 8 ans à 17 ans mes parents ils ont eu 2 euros par mois le pay donc nous on s'entraînait avec des balles qui n'ont eu un an des balles injouables maintenant quand je pense que je change tous les jours des balles neuves et que les joueurs ils se plingent je dis oh putain mon gars qu'est-ce que t'es voilà et donc j'ai fierté par rapport à ça oui quand t'es sur le circuit à la fin de la journée qu'est-ce qui te rend heureux d'avoir accompli en 24 heures bah déjà moi je suis un maniaque même si je rigole et je déconne beaucoup beaucoup en dehors de cours avec moi tous les jours c'est complètement détendu en dehors de cours mais sur le cours si tu donnes pas 100% et que tu t'entraînes avec moi t'es mal barré même si t'es 10ème mondial ou je sais pas je suis capable de jeter dans le grillage gueuler sur toi et moi moi je suis ce type d'entraîneur c'est vraiment mais si tu donnes 100% je suis l'entraîneur le plus gentil au monde ou avec qui tu vas passer le meilleur temps de ta vie si tu fais une séance à 50% bah là je peux jeter des balles sur toi vraiment crier sur toi toutes tes forces même si t'es 20ème mondial moi je m'en fous j'ai déjà fait sur Philippe sur Jumour sur Ivo oui il savait Ivo quand il y a un match il traînait sa misère moi j'ai crié mais toutes mes forces lui même s'il a 3 ans de plus même s'il a 10 ans il était top 30 mondial moi je m'en fous donc ma plus grande fierté à la fin de journée c'est que le joueur il a donné 100% que je peux dire on a fait une super séance on a progressé et moi je crois mais en fait ça montrait en 10 dernières années dans mon succès au tennis c'est la continuité donc donner à long terme 100% à chaque séance et hygiène de vie c'est super simple si tu te donnes à 100% si tu écoutes ton entraîneur qu'est-ce qu'il faut que tu fasses et que tu manges bien tu dors bien et tu te bourres par la gueule je pense qu'il n'y a pas de moyens que tu n'arrives pas il n'y a pas de moyens même si tu es on va dire une foufoune que tu n'as pas une paire de couilles tu vas arriver mais voilà c'est ça si Benoît Per vient te chercher tu lui réponds quoi ça c'est compliqué déjà d'entraîner parce que lui déjà après deux semaines il va dire va te faire foutre pétard tu ne vas pas crier sur moi mais moi je vais crier s'il ne donne pas 100% voilà lui c'est un artiste moi peut-être je ne sais pas il n'y a pas tous les entraîneurs pas le meilleur l'entraîneur qui est bon pour tout le monde déjà il faut mettre chose claire moi j'étais dans les top 10 joueurs entraîneurs j'étais voté 4-5 ans mais si j'entraînais quelqu'un d'autre par exemple Kyrgyz peut-être j'étais le pire entraîneur du monde ou si j'entraînais peut-être Benoît Per moi c'est sûr que je ne vais pas laisser lui brader un match ou je ne vais pas laisser faire une séance à 50% et ces joueurs ils sont habitués à faire ça voilà c'est sûr que Benoît c'est incroyable qu'il est arrivé à ce niveau-là en bradant 20% de ses matchs donc il a une marge de progression lui il va être encore plus haut mais bon je pense à côté de moi qu'il n'est pas habitué à ça donc il n'est pas habitué que quelqu'un crie sur lui ou quelqu'un qui le... voilà moi je suis sûr et certain qu'il n'y a pas un meilleur entraîneur pour tout le monde il faut que ça clique de deux côtés et il faut que le joueur il croit 100% à son coach s'il croit à 90% ben les joueurs les résultats ils vont être moyens il faut vraiment que c'est à 100% et il faut que je répète encore une fois il est incroyable par rapport à ça même Philippe est-ce qu'il y a un livre qui a changé ta vie Béthard ? ben j'ai lu déjà tous les livres de tennis des champions de Sampras de Connors même de Selech de Blake de Marey de Rafa d'Agassi et dans chaque livre j'ai appris juste une ou deux choses toutes petites choses mais une ou deux choses même si j'ai lu 300 pages et j'ai appris qu'une chose sur une phrase moi ça me suffit et je suis content mais moi je passe pas ma journée à lire des romains de Harry Potter j'aime pas perdre le temps sur les trucs qui m'apportent à rien donc je lis pas du tout des choses comme ça j'ai lu énormément au début quand j'ai commencé d'être entraîneur surtout des livres français par rapport à psychologie de sophrologie en France parce que vous êtes bon en ça j'ai lu des livres en préparation physique je voulais progresser même là comme j'ai dit il n'y a pas un livre il y a un livre de Brad Gilbert qui est super bon pour des gens de 14-15 ans qui veulent se mettre winning agli pour des joueurs qui veulent percer ou être négatif ça c'est un livre à recommander mais comme j'ai dit il n'y a pas un livre que je peux dire c'est une bible de tennis il n'y en a pas mais par exemple Saint-Prince il a mis juste une phrase intéressante dans 300 pages mais ça me suffit son galixion son entraîné il a dit quand il jouait un gaucher qui bougeait un demi-mètre à gauche il se mettait quand il attendait sa première balle pour fermer l'angle des mecs voilà des petites choses comme ça quand Andy Murray il lobait des mecs il disait dans le livre il disait le livre par rapport à mon joueur Ivo qu'il lobait Ivo même s'il lobe il ne donnait pas le résultat immédiat et ça repoussait Ivo qu'il ne collait plus le filet il disait ça dans sa livre et moi j'ai utilisé ça je disais ça Ivo tu vois tu t'en fous complètement si un mec il te lobe cinq fois dans le match il faut que tu colles le filet et comme ça n'importe quel volet de merde c'est presque gagnant une fois que tu as collé le filet dans le livre pardon James Blake de James Blake lui il a raconté sa histoire quand il s'est blessé et tout ça du coup de James Blake là je ne peux pas me souvenir vraiment des détails qui m'ont passé l'intention parce que je l'ai lu il y a trois quatre ans mais bon ça a dû être inconscientement ça a dû rentrer dedans et Winning Ugly c'est vraiment un must read Winning Ugly c'est un must read pour des joueurs qui veulent aller sur le futur qui sont 0-2 ou même même des joueurs qui sont 15 qui veulent perdre c'est Winning Ugly pour un joueur qui est top 100 à mon avis ça ne sert à rien parce qu'il a déjà passé ça mais il voit la philosophie pour les joueurs amateurs déjà quand tu te chauffes quand tu tapes avec ton joueur ton adversaire et tu vois qu'il se décale tout le temps au coup droit et qu'il tape que des coups droit à l'échauffement 90% de chance qu'il a un revers de merde voilà il dit ça dans le livre et c'est vrai donc chaque joueur à l'échauffement à ce niveau-là il ne veut pas te montrer sa faiblesse donc il ne chauffe pas et donc tout de suite tu peux le bombarder dès le premier jeu jouer sur son revers et voilà il ne se sent pas sûr dans cet endroit mais il y a plein de choses dans le winning agli en ramenant deux paires de comment on appelle comment je me pète là en france deux paires de lacets mettre dans le sac parce que ça peut tu peux toujours péter le lacet déjà ramener une paire de chaussures toujours extra ça par contre je raconte même à mes professionnels qui ont toujours une paire de chaussures extra là par exemple Damir lui il ne va qu'avec qu'une paire de chaussures au match et il court comme un fou et s'il y a un accident de chaussures il n'a pas de solution donc il y a plein de choses dans le winning agli intéressants super intéressants pour des mecs de 15 à moins 15 je pense c'est une bible de tennis quelle a été la plus grosse période de doute de ta vie ? en fait quand tu es joueur de tennis tu as tout le temps le doute mais surtout au début il faut que je revienne quand il m'a assimilé à 15 quand j'ai fait des tournois de village même si j'ai gagné ces tournois mais j'ai tapé que des 3-6 je me dis mais je suis où où je me suis embarqué je n'avance pas du tout dans mon tennis surtout j'ai douté là pendant deux ans c'était calvaire en tous les points de vue physique mental doute financier et une fois que tu sors de ça bah tu es unstoppable comme ils disent les américains après c'est dur de t'arrêter voilà après t'as un but et tu le suis et plus rien t'arrête et t'as plus peur après t'as plus peur et tu te prends pas la tête des petites choses des petites merdes qui t'arrivent dans la vie une fois que t'as vécu ça donc c'est vraiment tu deviens un homme après toutes ces merdes que tu as vécues voilà donc chaque chose négative et là ça je suis sûr et certain chaque truc mal qui t'arrive dans la vie ça te renforce et tu progresses moi je suis un vrai exemple de ça si tu devais faire 30 secondes de coaching au pétard qui était sur le circuit tu lui dirais quoi ? ah bah déjà putain perd des couilles respecte pas et reste sur ta ligne même si tu mènes un set un break surtout recule pas reste agressif jete en jeu t'as un mon revers de 10 milliers mondiaux crois en ça et ose moi il n'y avait personne de me dire ça et moi j'ai souvent reculé quand il fallait finir j'osais pas j'avais pas peur de couilles et j'ai respecté voilà donc ça surtout les trois choses les trois choses voilà mais c'est dur faire tout seul je pense il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont arrivés tout seul à meilleur niveau que moi vraiment tout seul à vraiment meilleur niveau que moi donc moi j'ai vraiment arrivé tout seul donc il y a mon père qui m'a aidé quand j'avais 17 ans 18 ans quand on était en France lui il m'a fait du panier parce que j'avais personne joué il y avait que des joueurs 15-2, 15-3 avec qui je ne pouvais pas progresser parce que même des joueurs bons qui sont étés de Saint ils travaillaient à Paris ou je ne sais pas où mais ils ne sont étés pas à Saint tout seul c'est très dur t'es obligé au compliqué pareil si tu devais faire 30 secondes de coaching au pétard qui vient tout juste de démarrer sa carrière d'entraîneur tu lui dirais quoi ? moi j'ai eu une chance j'ai commencé avec Kivo prends un peu de patience ne réagis pas sur le premier truc parce que moi je réagis direct si tu ne cours pas à l'entraînement sur la première balle moi je pète un câble il n'y a pas le truc moi déjà c'est souffle pétard je me disais souffle prends ton temps compte jusqu'à 10 moi je l'explose à 1 même pas à 10 donc voilà mais même maintenant quelquefois j'ai besoin de me dire ça Jumo 2-3 fois il a pris j'ai créé sur lui toutes ses forces mais toutes mes forces que tout le club il s'est tourné et tout j'étais capable même physiquement le jeté dans le grillage parce qu'il a laissé la balle passer à côté de lui donc déjà je me disais pétard prends 10 secondes souffle essaie de le parler d'abord tranquillement pèse-moi tu l'expliques il faut qu'il se bat que ça il fait contre lui pas contre moi voilà en 30 secondes qu'est-ce que je disais un pétard de coach est-ce qu'il y a une citation que tu as mis citation bon respect tout le monde mais ne perd de personne ça c'est que je tiens et je vais tenir toute ma vie vraiment ne perd de personne même si tu joues Dioko moi si mon joueur il joue Dioko il perd je ne suis pas content même s'il fait celle-ci sur troisième je m'en fous total même si je fais derrière Nadal je m'en fous complètement moi je vois qui sert ce mec déjà avec Dioko il voit il avait le truc positif mais c'est vraiment cet état d'esprit respecte personne toi qui connais bien Dioko c'est quoi le plan de jeu à adopter pour le battre c'est environ trois hits par jeu déjà ça aide beaucoup et voilà et ton chaleur totale non mais c'est là on rigole mais c'est un peu comme ça c'est un mur c'est un dieu de tennis il va devenir meilleur de tout le temps très bientôt dans deux ou trois ans donc pour le battre il faut que lui il n'est pas dans le meilleur jour que toi tu es dans le meilleur jour que toi tu le crois et que tu sers bien donc avec Carlo vraiment je pense qu'on avait un plan et même Novak en connaissant il va trouver cette interview il trouve tout mais je pense qu'avec Yvon il y a un plan de jeu il n'aime pas trop slicer il a de la chance que personne il change le rythme et joue en slice dans le tennis il n'y a que Feliciano Lopez Federer et Yvon il n'y a que trois mecs qui font le slice dans le top 100 donc déjà il faut le changer le rythme parce qu'en rythme tu n'as aucune chance strictement aucune chance même si tu t'appelles Raphaël Nadal voilà le changer le rythme oser aller au filet quand tu peux jouer avec vraiment une très grande paire de couilles parce qu'en jouant normal en tennis normal je pense tu n'as vraiment aucune chance surtout dans les Grand Slam où ça joue en 5-7 voilà servir le corps mais bon ça c'est après c'est des trucs comme ça pour terminer est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes d'avoir sur ce podcast qui parle français pour parler tennis et que tu pourrais nous aider à avoir peut-être Andréa Petkoït mais avec moi elle travaillait beaucoup en français donc elle demandait même de moi que je le parle en français donc elle progressait énormément en français quand je l'ai coachée même en français serbe je pense qu'elle a gardé le niveau progressé donc à mon avis il faut parler avec le dieu du travail tu es obligé de parler parce qu'elle c'est un dieu de bossus génial qu'est-ce qu'on peut tu t'aider déjà que ça commence à jouer que ce virus il dégage et qu'on peut continuer à aller sur le plus grand tournoi du monde et crée la meilleure santé pour tout le monde et voilà et le peace peace and love surtout pas de guerre ça c'est la plus grande merde qui peut arriver et en France on a besoin de faire attention à ça parce qu'on n'est pas sur le bon chemin là-bas donc les gens il faut qu'ils savent et qu'ils apprennent vivre tous ensemble merci beaucoup Petar ciao merci à toi ciao ciao ciao